De retour sur le plateau de KNF, et oui votre quotidienne tous les jours en midi 18h, 23h, sur une seule chaîne, oui Éclair TV chaîne, 23h sur le satellite, on vous parle de tout, on vous présente nos artistes, qu'ils viennent de Bastère, de Potapit, de Marie-Galante, ou comme aujourd'hui, des saintes, oui, la maison Terre de Haut, Los Santos, TDH, il est sculpteur sur bois depuis plus de 30 ans, il est avec moi sur le plateau, j'ai l'honneur de recevoir M. Pascal Foix, qu'a-nous fait ? Bonjour, ça va, tranquille, bien installé ? Oui. Ah, ça me fait plaisir, depuis le temps que je leur parle du saint, de Terre de Haut, enfin je reçois un saint-toi. Ah, sculpteur sur bois depuis 30 ans, comment deviens-t-on ? Tu as commencé par quoi ? Ben, c'est-à-dire que j'ai étudié une photo, que j'ai remise sur papier millimétré, et du coup j'ai réalisé mon premier tableau, il est en expo en ce moment, et du coup c'est à partir de ce tableau-là que l'idée est partie, quoi. Du coup j'ai commencé à faire des simples, avec les couleurs pimpans de Terre de Haut, enfin des îles, tout ça. Et puis du coup c'est parti, après je commençais à faire les destroy, les cases vraiment à l'abandon, pour expliquer aux gens, voilà, c'est ce qu'on reste, quoi, finalement, parce que c'est des cases qui sont à l'abandon. Oui. Et moi j'ai reproduit ces cases-là pour montrer aux gens de regarder ce qu'on est en train de faire, et regarder comme ça part à l'abandon. Exact. Et puis qu'on a des oublis de ça, quoi, en fait. Et du coup là, et puis j'ai évolué dans ce travail-là, on m'a demandé des thèmes, j'ai fait de l'abstrait créole, et du coup, ben ça a évolué, ça a évolué petit à petit jusqu'à maintenant, 30 ans de métier, et puis on voit bien qu'il y a eu une grosse évolution, quoi. Tu as appris tout seul ? Oui. Parce que, ouais, au sein de ton effort, on est artiste, c'est dans le sang. Tu as appris tout seul, et au fil des années, tu as progressé. Oui, c'est-à-dire que moi, petit, j'habitais à côté d'un chantier, j'étais à deux mètres du chantier, et ils faisaient des canaux saintoises de l'époque, des pirogues, des bitins comme ça, quoi, ouais. Et du coup, j'étais là avec eux, à ramasser les ripes, à tenir des bordées pour eux, des fois même faire le mastic avec eux. Ah, le protéger, j'habituais ! Voilà, en tout cas, en tout cas, gardé au fait, en fait. Si, si. Ah, ouais ! Après, on prend sa barre, et donc, l'idée de casse en nous, parce que comme tu viens de le dire, encore une fois, vous verrez en double écran ces œuvres, c'est vraiment extraordinaire. Quelles sont les remarques qui te viennent le plus lorsque les gens viennent voir tes œuvres ? Forcément, je pense que ça replonge tout le monde un peu dans leur enfance. Ah oui, oui, les gens sont... Ils sont nostalgiques ! Oui, ils sont très touchés, et puis ils même parlent beaucoup de leur enfance, de la grand-mère. Et puis, ils se rappellent, parce que finalement, je trouve que même s'ils ont oublié un tibouet, mais lorsqu'ils regardent mes façades, ils plongent dans la vie en arrière très, 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 très longtemps, quoi. Ils revoient des images qu'ils avaient avec leur grand-père, leur grand-mère, et qu'on t'a dit aussi, à l'époque, c'était réchaud à charbon et griller café et tourner café pour peut-être faire petit café au tranquille. Et puis ça t'a senti bon, quoi. Oui, exactement. Ça, ça c'a failli au vivre un lot. Mais façade, oui, ça touche beaucoup de personnes. Ça te prend combien de temps à peu près pour réaliser une œuvre ? Ça dépend, parce qu'il y a, bon, les petits, je peux prendre toute une journée pour le faire, avec la peinture finie, et après je mets les petites persiennes, parce qu'il faut attendre que ça sèche bien, pour pouvoir mettre les persiennes. Sinon, les abstraits, c'est-à-dire que ce n'est pas le gros travail. Le gros travail, c'est dans la tête. Il faut déjà chercher, quoi, 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 quoi. Et puis, des fois, j'ai des idées, par exemple, on a dit, bon, on a failli un comme ça. Mais finalement, le tableau-là, on a fait moins des tournées, et on a failli un lot de gens que sans déjà prendre un traitement pour moins tes failles. Et on a ajouté des bitins, et on a metté d'autres couleurs, ou au moins on peut flasher sur une petite pièce, on a dit, tiens, une petite pièce, ça va être bien là. Et puis, des fois, on a même calculé, des fois, on a quelqu'un qui déposé, et puis ça qu'a fait belle. On a dit, bon, allez, on va essayer comme ça. Ah ouais, donc mon papa, tiens, bon, il est fixe, quoi. C'est comme ça, abstrait la vigne, hein. D'accord. Parce que c'est un tableau, on t'est fait, et du coup, tableau-là, t'es essayé, tabli-là, et puis on t'est né en morceau tol où il y a, finalement, moins de déposer tol là, les tableaux-là comme ça, et finalement, on a dit, au fait... Ça qu'a fait bien? Ça fait belle. Et c'est là, abstrait la vigne. On a dit, pourquoi on peut qu'elle lancer moi dans ce style? Et du coup, j'ai commencé à mettre de la tol, des crochets, et finalement, j'ai trouvé que ça donnait super bien, quoi. Tu as déjà exposé pas mal d'endroits, quand même, mine de depuis des années? Oui, oui, enfin, au début, on l'a exposé sur les Caraïbes. Oui. Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthes, Martinique, les Saintes aussi. Mon premier expo, c'était au Fort Napoléon. Et après, moi, j'ai participé à des concours. OK. J'ai fait deux concours en Belgique, on a eu deux diplômes et en médailles. Après ça, il a été invité, moi, dans... En 2000, c'était le 12e salon de l'Outre-mer. Oui. Avec 74 artistes, et que j'ai eu le 5e prix, avec Tibérie, qui m'a donné le prix. Et voilà, quoi, c'est un café parcours, au moins qu'on s'est tranquille, quoi. Tranquille. Tu es allé à Saint-Martin, est-ce que ça t'a rappelé un petit peu, justement, les Saintes et même la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des endroits, même des cases à l'ancienne, qui t'ont rappelé un petit peu notre île? Oui, mais à pas voir l'eau, par contre. Pas en l'eau? Pas tenu en l'eau. OK. Ça a très bétonné au Savin et ça a complètement différent. C'est vrai qu'en trouver deux, trois piti avec des couleurs bien flashantes, parce que c'est en Houmaqué dans les îles anglaises. Il n'y a pas même bitin que nous. Il y a beaucoup de couleurs bien flash, quoi. Oui, ça a très, très, très flash. Nous, en Guadeloupe, Martinique, c'est plus des couleurs bien douces, bleues, blanc-roises, vert. Oui. Mais lorsque je travaillais sur le voilier, j'ai été à Union. OK. Union, si on voit ce cas-là, c'est boum, boum, boum. Ça, flash, ça, flash. Il faut garder ça avec des lunettes de soleil. Oui, oui, mais c'est incroyable, quoi. C'est couleur, ça. Et c'est ça, en part de cas qu'on prend, on aurait dit, mais comment ça se fait? C'est des îles qu'on a, une bonne chaleur, une bonne soleil. Pourquoi on a encore mis des couleurs flash comme ça, quoi? Ben, je pense que c'est les Anglais, quoi, plutôt qu'ils... Parce que j'ai remarqué, dans les îles anglaises, il y a une lot de couleurs flashantes. Exactement. Il n'y a pas assez nappé au-dessus. Quand vous allez dans les îles anglaises, il n'y a que des couleurs, un genre bien flashy. Bien flashy, oui. Mais je trouve qu'au sein, quand même, il y a pas mal de flash, quand même. Bon, tu diras que bleu, c'est un petit peu doux, mais les trois sont rouges. Tu vois, il y a quand même des couleurs assez vives. Mais ça ressent, hein? Ça n'a pas qu'à fait longtemps comme on a commencé à mettre des couleurs avec Asaio. Ah oui, avant, ça n'était qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Avant, c'était beaucoup de bois et c'était blanc-bleu, bleu et blanc à verre rose. Et au tenis vert, vert et blanc à verre rouge. Oui, c'était des couleurs très simples. Très simples. Mais ça était belle. Des blés simples. Comme là, vous pouvez voir en double écran, voilà. Là, franchement, les gars, on dirait le devant de chez moi. Ça, c'est un truc de fou. Mais il m'a replongé dans une enfance à l'époque où Jeff Joseph venait sur le quai pour le 15 août. C'était un truc de fou. Alors, on rappelle que tu es donc en expo au moment où on enregistre l'émission jusqu'à la fin du mois à l'Arawak. À l'Arawak. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut prendre les tickets sur place? Est-ce qu'il faut réserver sur le net? Est-ce qu'il y a des horaires? À quelle heure peut-on venir te voir? Voilà, alors moi, je suis là à partir de 16h jusqu'à 20h30. Et puis, ouais, les gens peuvent venir. Tous les jours? Tous les jours, ouais. OK. Tous les jours, moi, là. Ou sinon, si jamais moi n'est pas là, il faut savoir rentrer et visiter. Ben oui, c'est pas vrai. Et puis, si jamais moi n'ai pas l'intérêt, il faut avoir l'accueil. Et puis l'accueil qui a laissé les messages là pour moi. On peut contacter après. Et puis, voilà, il y a pas de problème. C'est très simple. OK, donc n'oubliez pas, Lara Oax, qu'à la fin du mois, il est là, il est vraiment, c'est cas en nous, ça va vous replonger. Mais vraiment, dans votre enfance, ou même l'enfance que vous n'avez pas vécu, vous verrez, vous allez être nostalgique. Est-ce que c'est facile pour un artiste justement d'exposer ici en Guadeloupe? Ben, il faut une force, quoi. Et puis, il faut l'envie aussi. Vous savez, c'est ça qui a compté, c'est l'envie, trouver des bons monde qui a exposé et puis qui a aidé aussi. Parce que moi, on sait, on est un vrai artiste, c'est-à-dire que on ne va pas dans le commercial, quoi. Moi, ça, moi, aimer, c'est crier. Oui, on va faire ça pour l'envie. Crier, crier, crier. Parce qu'on a remarqué que l'on va crier et on va occuper de la presse, de la presse, ça va fatiguer moins. Et puis, on n'a pas envie de crier encore, parce que ce n'est pas le même butin là. Vous savez, l'artiste, il faut qu'il y ait la presse, qu'il y ait pour organiser vernissage, pour organiser télé, pour organiser tout ce butin là-là, mais on va dire, ça va prendre le temps. Seuls gens un peu, ça, j'arrivais moins, en 2009, c'est moi qui ai organisé l'expo en moins tout seul, mais en mettait un an. C'est-à-dire qu'on travaille pendant six mois, on fait toute œuvre en moins, et pendant six mois, on prend moins pour occuper de sponsors, de presse, de communication, faire les cartons d'invitation. Vous voyez, on fait ça. Un quiconque a fait ça. Mais sinon, on préférait que c'est un monde qui est occupé de moins. Et puis moi, peut-être en moins, d'ouette, on sait si un quiconque a fait. Non, parce que c'est vrai, il a raison de préciser ça, parce que vous n'avez même pas aidé que ce soit pour les chanteurs, les poètes, les écrivains. Quand ils sont dans leur monde en train de créer, les faire sortir de leur monde pour rencontrer le monde normal, ça tue un petit peu leur création. C'est pour ça qu'il y a les attachés de presse. Il y a bien sûr tous ceux qui travaillent dans la communication. Et on comprend, les gars, on vous laisse dans votre monde, et puis après, lorsqu'on vous reçoit, on est content de vous recevoir. Justement, est-ce que pour 2021, tu nous prépares d'autres choses? Est-ce que tu as déjà commencé à créer pour présenter autre chose au public? Oui. Là, il y a eu le maire de Vieux-Habitants qui m'a invité. OK. Et puis là, on va aller voir ça pour voir quelles sont les conditions. Et puis bon, oui, parce qu'il m'a dit qu'ils ont une super salle, à peu près comme celle de Hawawak. OK. Et du coup, on va aller les voir, et puis comme ça, on va mettre ça au print pour pouvoir organiser ça en 2022, quoi. OK. Donc l'objectif reste quand même d'essayer de faire toute la Guadeloupe, présenter ton travail à toute la Guadeloupe. C'est bien ça. Donc franchement, si vous avez une salle, contactez-le. Encore une fois, pas lui personnellement. Il y a un numéro pour le contacter. Lui, il sera en train de créer. Je crois même que tu vas ouvrir ton magasin au Sainte. Oui, j'ai une petite galerie au Sainte qui n'est pas grand, mais bon, les gens peuvent... Venir en voir tout le travail. Voilà, quoi. OK. Mais j'ai une idée, ce que j'aimerais faire, c'était de, par exemple, chercher toute l'architecture de Caraïbes, anglais, tout ce côté à ça, et puis représenter chaque bel casayo sur tableau, quoi. Et faire expo à ça, voyager dans les Caraïbes pour montrer les différences de cases créoles qu'il y a à Saint-Domingue, qu'il y a en Haïti, qu'il y a au Venezuela, ou dans ce... Barba, Jamaïque, Barba, Jamaïque, tout ça. Parce que moi, un conte qui a dit, c'est que chaque île est-il à l'aïe quand même ? Bon, il faut dire que ces personnes-là qui a resté toujours, les personnes qui a resté dans toutes les Caraïbes, mais les potes qui a changé, les losanges qui a changé, il y a quand même été d'autres styles de losanges, tout ça, quoi. Alors, on parlait en off et justement, en tout cas, on dit que ces potes en Z, là, c'était tout jeune. C'est pas vieux, non ? Quand tu dis pas vieux, c'est combien de temps ? Ben, en passant, si tu dis 20 ans, ça va être moins que 50 ans, quand même. Moins que 50 ans. Donc, déjà, les gars, 50 ans, c'est tout jeune. Je pense, hein. Alors que pour certains, 50 ans, c'est voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que c'est plus ce monde-là, il était qu'à faire 15 ans, il était qu'à faire ces potes-là avant. Il était qu'à faire des portes avec des clés. Ouais. Ouais, ce traverse-là qu'il y avait ces potes-là, ça était qu'à rentrer en un bois-là. Comme un groupe Jupiter, quoi. Ouais. Plus forcé, plus serré, plus beau à la cape collé. Exact. Et après ça, il était qu'à mettre des épites en bois. Ouais. Et puis, il n'y avait rien, il n'y avait rien de tirer ça. Il n'y avait rien de colle. Il n'y avait rien de colle. Il n'y avait rien de colle. C'était, mettre ça en force, là, il y avait puis casser les bois-là. Exact. Et après, il n'y avait rien de colle. Des épites en bois. Ça n'a pas bougé. Ah, ça belle même. On vous rappelle encore une fois. L'expo. Vas-y, vas-y, je t'en prie. En vrai, caselatelier, c'est un caselatelier, qui a été construit avant 1928, mais il n'y débite. Maintenant, ça n'a pas jamais bougé. Mais c'est bité. Ça n'a pas solide. Ça n'a pas jamais bougé. Exact. Et pourtant, caselatelier, bon, caselatelier, tellement entretenu, tout ça, mais on voit que ça solide. Oui, ça solide. Ça solide. Et oui, à l'ancienne, c'était bien solide. Oui, bien fait surtout. Est-ce que, justement, le fait que certaines personnes voient tes œuvres qui rappellent un petit peu, on rappelle, caselatelier, 30 ans déjà passés, 30 ans, est-ce que tu as donné l'envie à certains de rénover certaines maisons abandonnées? On en parle un petit peu de l'abandon des maisons. Est-ce que c'est Moulna Désida ? On ne peut pas laisser tradition à nous délabrer comme ça. Est-ce que tu vois un travail de rénovation qui est fait? Oui, il y a des gens qui restent dans le casembre là. Oui. Mais le problème à le casembre là, quand il y a là, il faut quand même un petit bon finance. Exact. C'est pas qu'avant, avant, on ne peut pas permettre de vous faire un petit casembre vite fait. Oui. Oui, mais quand il y a là, il faut faire un bel casembre c'est-à-dire avec tenon mortaise, déjà, il faut trouver ce monde là. Il faut trouver ce monde là. Après, il ne faut pas trouver ce monde là, il faut faire chercher des compagnons. Oui. C'est un qui compagnon qui fait ça. Et c'est pour ça, ça qui vient plus cher qu'un casembre béton. Oui. Un casembre béton là, il n'y a pas de qui maçon qui a fait ça. C'est un qui monte par pain, par pain, par pain, couler le poteau, il fait un dalle, il fait un trois pas de sueur, et puis, c'est fini. Mais, il ne peut pas permettre de vous coller n'importe qui genre, avec vis, tout ça. Il ne sait pas qui a fait ça, il ne sait pas que d'après vous, c'est tenon mortaise, mais pas ça. C'est des grands vis qui a vissé ça. Et puis, à force, il y a un travail, vis là, mais il y a des épiques, il y a des tenons et mortaise, il ne peut pas bouger. même si la tête tremblée, il peut rester dans le cas où, il ne peut pas bouger. Lorsque il prend un séisme dans le cas en bois, ce n'est pas la peine de partir. Rester, reste dans le cas où. Le béton là, oui, il peut partir. Dans le cas en bois, le seul but qui est fait, c'est si on a des butins en haut. Par exemple, il y a un micro-onde en haut, peut-être qu'il est tombé. Mais toi là même, le cas là, il ne peut jamais tomber dans le tête où. C'est impossible. C'est impossible. Encore une fois, on vous rappelle, casons-nous à la Rahuac, 30 ans déjà passées, justement, on a parlé de l'architecture anglaise. Comment tu décrirais l'architecture créole d'ici, de la Guadeloupe, des saintes de Marie-Galante de la Désirade ? Comment tu décrirais notre architecture ? Qu'on t'a dit, c'est que je trouve que les saintes Marie-Galante et Guadeloupe, c'est à peu près le même style de Cazla que Nila. C'est nous avons retrouvé les persiennes, les losanges, nous avons trouvé un tibouin. C'est les mêmes cases. Mais ça vient d'où ? On a cette inspiration d'où ? Moi, on a l'idée, ça vient de l'enmer. OK. Ce bouglet est venu tout au début, avec ce gros bateau-là. Parce que ça, on a travaillé sur des maquettes aussi, dans les musées, encore autre, parce qu'il y a eu ces maquettes. OK, on a fait une bouteille. OK. Mais en haut-mâché, on a gardé ces maquettes-là. Oui. Et on a des bouteilles qui font même bouteilles qui sont dans la case-là. OK. Ah oui, OK, d'accord. Parce que on a coupé Jipité-là qui a existé dans la case-là et qui a existé dans un bateau en bois aussi. Oui. Et on est en haut-mortais là aussi qui a... Il y a un bateau là aussi. Alors moi, à mon avis, là, il va être venu, il va être trouvé... Ça fait partie de Paraïbes, quoi. Oui, ils ont dû se dire ça fait bien sur le bateau, ça fera bien aussi sur les portes, sur les trucs. C'est vrai. Et comme tu dis, peut-être que ça sera solide vu que le bateau-là, tu n'as qu'à voyager. C'est des grands distances. Donc forcément, ils se sont dit mais ça va tenir. S'il y a des cyclones, des trucs comme ça, ça va tenir. En tout cas, encore une fois, vous avez pu profiter de ses œuvres encore juste à côté en double écran. On vous rappelle qu'il est en expo à la Rahuac jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas de 16h jusqu'au moins 20h, vous pourrez le voir, échanger avec lui, parler, vous remémorez les bons moments de votre enfance. Il est là pour ça. Il s'appelle Pascal Foix. Il nous vient de terre de haut. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, vas-y. Alors, je voulais remercier beaucoup M. Saint-Louis et son épouse qui m'ont accordé ça à faire cette expo. Super. Et puis, il y a un copain de Paris aussi qui m'a aidé. Il s'appelle Benjamin Magna qui m'a donné un bon coup de pouce. Il me suit bien dans mon art aussi. Et puis, Jean-Michel Panchao qui m'a envoyé ici. merci, quoi. Super. Merci, c'est Mounassa gentiment. Super. Maintenant, si on veut te suivre, si on veut savoir où tu fais tes futurs expos, est-ce que tu es connecté sur les réseaux ? Est-ce que tu as un site internet, Facebook ? Vas-y, dis-nous tout. Voilà. N'hésitez pas. Likez, partagez les oeuvres. C'est qu'à nous-mêmes, c'est en nous. C'est en nous. Donc, partagez le travail de vos artistes. Et bien sûr, il y a le site internet ou même son adresse mail. Il y a vraiment tout. Notez, likez, abonnez-vous. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. L'enni, on bite encore. Où passez encore ? Ok, pas ni problème. Ah oui. Nous, carangé, nous, pas ni pas un problème. Pas ni problème. Merci les autres beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. En tout cas. En plus, ça fait plaisir qu'on dit mon cœur où c'est Saint-Trois. Et puis, on connaît deux cousins. On l'a super bien. Mais bien sûr. C'est des bons bougamérins qu'on connaît longtemps. En plus, tu fais l'école avec moi. Ah, tu vois ça ? Il y en a dedans qui fait l'école avec moi. Je peux voir. On est jeunes en Guadeloupe et au Saint-Trois. Eh oui. TDAH, Los Santos, c'est la famille. Je salue d'ailleurs TDAH. Et je salue aussi Terre-de-Bas. Bien sûr, on n'oublie personne. Nous, 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 tout le sait. C'est les Saintes. Merci à toi. Longue vie à ton art. Et puis, on se revoit très, 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 très vite. Ok. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve aussi très, 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 très vite. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada